Salut les Gones, salut à tous, je suis ravi de vous retrouver ici ce soir pour le troisième débat de Sacha. On est en direct bien évidemment sur la page football, je vous attends vraiment nombreux ce soir. Donc voilà, pour rappel un petit peu au niveau du concept du débat de Sacha, très simple, on va débattre durant une petite demi-heure sur un sujet que je vous ai présenté au préalable. Et l'idée c'est vraiment que vous réagissiez, que vous interveniez avec nous pour qu'on puisse finalement trouver des solutions pour notre club. Ce soir, je suis très heureux de vous retrouver pour cette troisième émission. L'idée bien évidemment c'est que je vous invite vraiment à réagir sur la vidéo avec vos commentaires. Les meilleurs commentaires seront sélectionnés et ensuite on en débattra ensemble bien évidemment. Donc comme je vous disais, on est ensemble pour une petite demi-heure. L'idée c'est vraiment de pouvoir partager, d'échanger ensemble et surtout d'arriver finalement à une solution tous ensemble pour notre club. Donc voilà, l'intitulé du débat de ce soir, les Gones, c'est « Êtes-vous satisfaits du mercato de l'OL ? » Alors, on nous a promis plein de choses, on nous a vendu du rêve entre guillemets et je pense qu'aujourd'hui tout le monde est conscient par rapport à ça. Et finalement, moi j'aurais tendance à dire qu'on nous a baladés. Franchement, on nous a baladés. Le président on l'a sans tête, la direction du club en tête aussi. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on se retrouve en début de saison avec finalement des incertitudes, plein d'incertitudes qu'on va développer tout au long de ce débat bien évidemment ensemble. Et l'idée c'est vraiment d'arriver à trouver des solutions par rapport à ça. Donc je vous invite vraiment à réagir, à participer à tout ça, à réagir. On peut tous dire des bêtises, on peut tous dire, ici c'est le plus important, vous avez la parole les Gones, donc je vous laisse vraiment réagir par rapport à ça. Donc ce soir, je vous rappelle qu'il y a un débat qui est en cours sur la page Football, sur Facebook, en publication intégrée, avec un sondage, savoir si vous êtes satisfaits ou non du mercato de l'Olympique Lyonnais. Et également sur Twitter, en publication épinglée avec l'arrobase FootballReturn. Et enfin en story Instagram sur Football69. Donc je vous rappelle Football, la page sur laquelle vous pouvez suivre toute l'actualité de l'Olympique Lyonnais. A partir de là, les Gones, on va arriver dans le vif du sujet. Pourquoi je trouve qu'on s'est fait balader ? Tout simplement, ça va s'axer en trois points qui sont assez simples. Le premier, c'est les promesses qui ont été faites par notre président au mois de juin 2018. Je vous rappelle quand même les Gones qu'on sort d'une saison vraiment compliquée, où honnêtement on était plein de doutes, on n'avait pas spécialement de certitude par rapport à cette équipe lyonnaise. C'était, on va dire, dans la continuité, entre guillemets, de ce qui s'est passé par la suite. Et c'est vrai qu'à partir de là, on était en droit de se poser des questions. Et aujourd'hui, je pense que ces questions, malheureusement, on n'a pas spécialement encore de réponse. Et le premier point que je voulais vraiment développer avec vous, c'est le côté communication du président. Alors, pour vous rappeler, au mois de juin 2018, donc juste pendant la Coupe du Monde finalement, notre président déclare la chose suivante. Nous ne sommes plus dans ce système qui a pu récemment nous obliger à procéder à une vente avant le 30 juin. On a même un temps d'avance, car la vente d'Alexandre Lacazette va rentrer dans l'exercice 2018-2019. Ce qu'il faut comprendre par la terminaire de cette déclaration, c'est qu'on va recruter, on va renforcer l'équipe et on va finalement développer notre équipe et surtout arriver à un tel niveau d'ambition qu'on va se donner vraiment les moyens d'arriver à ce qu'on veut. Pourtant, je vous rappelle quand même que sur ce mercato, on vend pour 60 millions d'euros de joueurs, des joueurs prometteurs, Maulida, il ne faut pas oublier Goebbels qui part à Monaco, et enfin, je ne parle même pas de Mariano, qui part à la dernière minute et au final, on se retourne tous en se disant « oh putain, qu'est-ce qu'on fait ? » On n'a plus d'attaquants. Donc au final, cette déclaration de Jean-Michel Lasse, elle est tout simplement calomnieuse, calomnieuse puisqu'aujourd'hui, on se rend compte que contrairement aux années précédentes où finalement, on recrutait pas mal de joueurs, pas mal de jeunes, qu'on développait aussi pas mal de l'équipe, cette année, vraiment, ça a été quelque chose de vraiment un mercato type camp, parce qu'on n'a pas spécialement cherché à renforcer l'équipe, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a d'autant plus une difficulté qui s'impose puisque c'est vrai qu'il y a quelques années, si vous vous souvenez bien, le club décide vraiment d'orienter sa stratégie vis-à-vis des jeunes. Et aujourd'hui, les Gones, ce qui est quand même assez incroyable, et ce qui est quand même assez hallucinant, si vous regardez sur les dernières années, c'est que les jeunes, on n'a pas le temps de les voir. Les jeunes, on n'a pas le temps de les voir puisqu'on a cette renommée qui fait qu'on est aujourd'hui le premier centre de formation de France, mais c'est vrai que si on fait le bilan de tous les joueurs qui sont partis des jeunes joueurs, ben voilà, on parle de Goebbels, on parle de Martial, il y a quelques années, qui part pour 20 millions, on parle de Maolida aussi, qui se retrouve à Nice, et le voir avec le Maïonis, moi je suis désolé, ça me fout vraiment les boules, parce que je pense sincèrement qu'il y avait un potentiel, et qu'il fallait donner la chance à ces joueurs-là, et justement arriver à développer le potentiel de cette équipe avec un peu plus de harne, de jeunesse, d'expérience, et aujourd'hui c'est vraiment ce qui nous manque. Donc on a cette difficulté-là à remplacer les jeunes qui partent de plus en plus tôt du club. Je vous rappelle, les Gones, que vous pouvez bien évidemment réagir, et j'attends vraiment vos réactions vis-à-vis de tout ce qui se dit ce soir, qu'elles soient vraiment dans un sens positif, on peut être d'accord, pas d'accord avec tout ce que je dis, mais vraiment c'est important de le signaler. Ensuite on a clairement un autre point, qui est la communication, qui est vraiment pas claire, qui est vraiment pas claire, puisqu'on revient encore une fois sur cette communication de Jean-Michel Hollasse, qui nous annonce à un moment donné, deux éventuels recrues mondialistes. Deux recrues mondialistes, donc voilà, j'estime que c'est encore nous vendre du rêve, puisque d'une certaine façon des spéculations se mettent en place, on pense à Chadli, avec l'équipe de Belgique, qui fait une super Coupe du Monde, on s'attend peut-être à un Croate, en se disant que l'expérience Louvrenne, bon qui a été un petit peu malheureuse, mais en même temps c'était pas spécialement un mauvais défenseur, voilà, on s'attendait à du nouveau, on s'attendait à de nouvelles choses, et le problème c'est qu'aujourd'hui, on se rend compte que finalement, on n'a rien. Mis à part un Dembélé arrivé à la dernière minute, sorti des fagots, et encore ça a failli ne pas se faire, on se dit quand même que c'est hallucinant pour un club comme l'Olympique lyonnais, de se retrouver au dernier moment, avec finalement un choix par défaut. Un choix par défaut, dans le sens où on se dit, bon ben voilà, il faut remplacer un numéro 9. Moussa Dembélé, bien évidemment, on n'a pas encore vu ce que ça a donné, et j'espère sincèrement que les promesses qu'il a montrées à Caen, parce que même si on fait un nul contre l'équipe de Normandie, on se retrouve quand même avec un joueur qui a du potentiel. Du potentiel selon Florian Maurice, selon notre cellule de recrutement, mais je pense que de ce point de vue-là, il y a un gros problème. Et c'est vrai que je reprends encore une fois un tweet de Jean-Michel Olas qui date du 8 juillet dernier. On veut se renforcer. Est-ce qu'on constate du renfort, les gars, dans l'équipe ? Franchement, est-ce qu'on a du renfort ? Très sincèrement, non. On reprend les mêmes que l'année dernière, on rajoute deux ou trois petits pépins autour, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, concrètement, moi c'est mon point de vue, on ne sait pas où on va. On ne sait vraiment pas où on va. Et l'idée, c'est surtout de se dire que dans cette idée-là, on n'a pas spécialement de plan de jeu. On est un peu orienté vers l'attaque. On a une défense qu'on a renforcée avec Desnaillers. Desnaillers, on va en parler. C'est pareil. C'est bateau. Et aujourd'hui, le souci, c'est vraiment qu'on n'est pas dans cette idée, si vous voulez, de se construire une équipe entre un côté de l'expérience et l'autre côté de la jeunesse. Et c'est vrai que malgré ça, on rentre dans une stratégie où les jeunes, on leur donne la chance. Mais aujourd'hui, on n'a même plus le temps de les voir. On n'a même plus le temps de les voir. Goebbels 20 millions, parti ! C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Je vous rappelle, Legon, que vous pouvez réagir, bien évidemment, à tout ce qui se dit ce soir. Et aussi, vous pouvez, bien évidemment, participer au sondage sur Facebook, sur Twitter et aussi sur Instagram. Donc, je vous invite vraiment à partager votre avis et vos réactions, bien évidemment. Ensuite, donc, comme je disais, des jeunes qu'on ne garde plus aussi qu'avant. Donc, même pas sortis de l'œuf qui sont déjà partis. Ça, c'est quand même un point important. Maglida, Goebbels, Martial. Alors, est-ce qu'on peut parler finalement de plus un intérêt financier qu'un intérêt sportif ? Il y a un déséquilibre dans cette équipe. Il y a un réel déséquilibre puisqu'aujourd'hui, on ne sait pas spécialement où est le leadership. On entend Lopez parler, on entend de l'autre côté Fekir. Enfin, je veux dire, c'est un peu brouillon. C'est brouillon. Et c'est vrai que je reprendrai un petit peu la réaction finalement d'Anel Riolo dernièrement sur RMC qui disait simplement que l'OL part totalement envoyé. Et c'est vrai que quand on voit la stratégie de recrutement, le mercato, la façon de fonctionner, honnêtement, on ne sait pas où on va. On ne sait pas où on va. Et c'est vrai que quand on insiste, on martèle, on dit oui, on va envoyer des jeunes, il faut vraiment qu'on profite de ce centre de formation. Bah derrière, on se rend compte que finalement, on n'en profite pas tant que ça. Et c'est plus les autres clubs français type Monaco qui en profitent bien plus que nous. On peut citer le cas Balouli, donc qui n'a pas fait spécialement une grande carrière derrière. Donc à la limite, ce n'était pas une grande perte. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut se demander vraiment ce que la direction de l'OL veut faire. Veut faire. Parce que simplement, quand on promet deux recrues mondialistes, que derrière, on promet du renfort, plus de choses, finalement, on ne se retrouve avec rien. Et je pense sincèrement qu'il faut changer les choses. Je voulais aussi insister sur un autre point, l'ambition où elle est en recrutant si peu de joueurs. Mais aussi, quand on lit, je ne sais pas si... Alors moi, très sincèrement, ça m'a vraiment choqué, la liste pour la Ligue des Champions. Si vous avez regardé la liste A vis-à-vis des milieux, des milieux de terrain, on parle de terriers, milieux offensifs. Aouar, défensif, offensif, ça peut se juger. Ferry, un peu plus défensif. Cheikh, Ndombele, Ndiaye. Concrètement, concrètement, on a un de ces milieux de terrain qui se blesse. Sincèrement, je ne sais pas comment ça va se faire. On n'a aucune certitude sur tous les jeunes de ce groupe, parce qu'il y en a un paquet quand même, mais on n'a aucune certitude sur ces gens-là. On peut parler, bien évidemment, de Kaloulou, de Yacine Fekir. On ne les a jamais vus, ces jeunes-là. On ne sait pas ce que ça donne. On ne sait pas ce que ça donne. Et le pire, c'est de se dire, autant il y a une année où on nous annonçait les choses, on nous disait les choses à l'époque. Je ne sais pas si vous vous rappelez, où on a fait sortir, bien évidemment, nos trois magnifiques champions du monde, mais plus d'eux en particulier, puisqu'à l'époque, c'était Tolisso Mtiti, en passant par la casette. Voilà. On nous disait vraiment, on est dans une période de transition, on veut évoluer comme ça. Très bien. On est transparent. On peut être patient. On peut être patient. Je veux dire, on a tous été contents d'être patient finalement quand on a vu derrière le niveau de la casette, le niveau de Fekir, le niveau de Tolisso. Il ne faut pas se leurrer. Aujourd'hui, on n'a rien sans rien. Mais en même temps, à côté de ça, si on a aujourd'hui un blessé au milieu de terrain et un jeune pas au niveau, mais c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. On se retrouve dans un schéma où finalement, on va lancer un jeune parce qu'il y a eu un blessé et parce que d'une certaine façon, on n'a pas anticipé le fait de doubler l'équipe. Et aujourd'hui, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Donc encore une fois, on ne sait pas vraiment où on va. Alors maintenant, les gars, on va parler peut-être un petit peu des solutions qu'on peut apporter par rapport à tout ça. Parce que des solutions, il y en a un paquet. Il y a des idées. Il y a plein de choses. Je vois que vous réagissez tous en dessous de la vidéo et je vous rappelle que c'est très important que vous partagiez votre point de vue pour qu'on puisse ensuite en discuter. et c'est vrai que l'idée, c'est aussi de ne pas spécialement uniquement critiquer mais aussi de dire quelles pistes on peut aussi exploiter par rapport à ça. Alors, très sincèrement, si on se met dans la peau de Jean-Michel Hollasse, je dirais que dans un premier temps, c'était pendant le mercato avoir le recrutement d'une pointure. Une pointure, ça signifie un attaquant de renom ou quelqu'un à la limite de très connu mais pas spécialement avec un niveau de dingue ou qu'on va payer 60 millions d'euros sans nécessairement se poser la question de ce qui va se faire comme feraient certains clubs anglais et on peut citer beaucoup d'exemples de joueurs qui ont payé une fortune et qui n'ont rien valu mais sincèrement, aujourd'hui, en Espagne, en Italie, en Angleterre, il y a des joueurs qui peuvent éclore mais où est la cellule de recrutement dans ces moments-là ? À un moment donné où on arrivait à aller au Brésil justement chercher des Juninho, chercher des Nilmars, chercher des mecs qui avaient un potentiel de dingue, chercher même peut-être un Neymar à un moment donné mais aujourd'hui qu'est-ce qu'on voit ? Qu'est-ce qu'on voit ? Alors oui, Réo Griffith. Bon, Réo Griffith qui arrive de Tottenham, voir ce que ça va donner aussi mais encore une fois, ça va jouer avec la CFA, ça ne va pas spécialement évoluer, on recrute aussi Pintor de Reims, voir ce que ça va donner aussi mais on n'a aucune certitude Légone. Et le mercato est à l'image de l'OL aujourd'hui, on n'a pas de certitude, on ne sait pas où on va. On ne sait pas où on va, le plan de jeu, on ne va pas en parler ce soir mais on en parlera sûrement dans un autre débat mais l'idée c'est qu'aujourd'hui on ne sait pas où on va, on ne sait pas où on va avec l'équipe et à partir de là, par rapport aux solutions, on a le recrutement d'une pointure mais une pointure ça peut être à l'exemple d'un Dirk Coyne qu'on va chercher à Liverpool pour 2 millions d'euros qu'on paye peut-être un petit peu cher mais ça rentre à la 75ème, ça plante, ça a de l'expérience, ça connaît la Champions League, ça connaît les grands rendez-vous, je veux dire, il y a plein d'aspects comme ça qui peuvent justement nous pousser finalement à avoir une équipe avec un côté expérimenté et un côté un peu moins parce que c'est vrai qu'aujourd'hui quand on voit les recrues lyonnaises, Denayer, 23 ans, je vous rappelle quand même que Denayer vient de Manchester City, ça il n'y a pas de débat, mais qu'il a été prêté à droite à gauche donc on ne sait pas spécialement ce qu'il vaut au final. On a vu sur certains matchs, on a vu ses prestations, c'est un peu brouillon mais il ne faut pas se fleurer, si Manchester City l'a prêté à droite à gauche, c'est forcément qu'il y a une raison, c'est forcément que le joueur n'avait peut-être pas le niveau pour la première ligue et c'est de se dire qu'on se cache derrière ça en disant on recrute une vraie pointure mais au final pas spécialement de retour sur investissement parce qu'on n'est même pas sûr de ça. On n'est même pas sûr de ça. Alors à partir de là, la plupart des joueurs qu'on achète sont bien évidemment trop jeunes et il y a un certain manque d'expérience du haut niveau d'Embélé. Il faut quand même juste rappeler que le mec vient du Celtic. Le Celtic, ça reste un grand club de par son histoire mais parlons du championnat du championnat là-haut. Ce n'est pas non plus un championnat de dingue. C'est comme si vous faites venir un gignac qui plante entre 60 et 80 buts. J'exagère bien évidemment mais autant de buts au Mexique mais qui au final en France n'en planterait pas. Je veux dire, il y a plein de choses où on est dans le flou où finalement on se réfugie sur certains profils qui n'étaient pas les idées de départ et c'est vrai qu'on se perd. On se perd très clairement et je ne peux que rejoindre l'avis de Daniel Riolo malheureusement sur AMC qui est un des principaux détracteurs de Jean-Michel Olas mais en même temps il n'a pas tort. Aujourd'hui, on ne sait pas où l'OL va et ça c'est important de le savoir. Pour attirer ce genre de joueur, les gohans, ce n'est pas compliqué. Vous avez été nombreux à réagir par rapport à ça et je vous rappelle que vous pouvez réagir avec vos commentaires et bien évidemment on en débattra après mais aujourd'hui quand on voit l'entraîneur qu'on a parce que c'est vrai que je vois assez régulièrement dans vos commentaires en dessous revenir Genesio, 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 je ne sais pas moi je vous dis très sincèrement vous jouez dans un club comme Arsenal avec Unai Emery et puis je vous dis vous allez aller à Lyon puis vous allez avoir Bruno Genesio. Il ne faut pas se leurrer Bruno Genesio reste quand même un entraîneur qui a un certain niveau mais ce n'est pas du niveau d'un Ranieri ou du niveau d'un Pep Guardiola donc il ne sera pas spécialement un citateur je veux dire du jeu de plein de choses de façon de voir les choses on peut comparer aux autres entraîneurs qu'on a eu avant parce que c'était à peu près la même chose ça fait 4-5 ans qu'on est dans la même logique et ça c'est encore un autre débat mais dans l'idée c'est attirer ce genre de joueurs pour attirer ce genre de joueurs il faut un staff il faut un stade qu'on a déjà parce qu'attention on a un stade magnifique on a un projet magnifique autour de ça mais c'est vrai que s'il n'y a pas les hommes dedans c'est compliqué c'est compliqué donc à partir de là il y a cette partie là et enfin restons sur cette idée là gardons nos jeunes mais gardons nos jeunes gardons nos jeunes laissons leur le temps de s'exprimer donnons leur du temps de jeu une façon de s'imprégner dans l'équipe regardez les dernières années Aouar Touza Renndombele génial génial avec un niveau de jeu avec une façon de voir le jeu et aussi une envie de s'épanouir dans ce club et le problème aujourd'hui c'est qu'on laisse partir trop tôt tous ces jeunes là alors après bien évidemment on les a recrutés aussi d'ailleurs faut pas se leurrer mais voilà on laisse pas le temps aux jeunes de se faire à l'Olympique Lyonnais et ça c'est le problème aujourd'hui il faut leur donner la possibilité de s'exprimer et ça c'est le plus important voilà donc ça c'était un petit peu point de vue global donc mon avis général sur la question aujourd'hui voilà pour résumer un petit peu la chose on sait pas spécialement où on va je pense que ce mercato raté va nous porter préjudice à un moment donné puisque c'est certain qu'on aura des blessures qu'on va avoir des couacs tout au long de cette saison comme on a connu la saison dernière avec notamment la blessure de la ville fékière voilà on est pas à l'abri de couacs on est pas à l'abri d'imprévus qui feront que la saison de l'Olympique Lyonnais va s'annoncer plus compliquée que prévue après nous en sommes aussi le débat attendons de voir les choses il y a ce match formidable qui arrive contre Manchester City et j'espère sincèrement qu'on va arriver à avoir une certaine audace lyonnaise qu'on a eu dans les grandes années européennes même si j'en doute très fortement vu le niveau de jeu qui a été proposé par les Gones contre Caen lors de la dernière journée de Ligue 1 voilà donc je vous rappelle les Gones que vous pouvez réagir bien évidemment sur les commentaires au niveau de la vidéo donc simplement on va passer à vos commentaires maintenant si vous voulez bien donc voilà donc le premier commentaire sélectionné c'est Kojak Kojak sur Facebook bonsoir Kojak merci d'être avec nous beaucoup de promesses beaucoup de paroles beaucoup d'espoir pour pas grand chose grandement déçu alors on reprend encore un petit peu le débat le premier débat de Sacha qui était sur Jean-Michel Ola sent-il encore le foot et c'est vrai que il y a un petit lien quand même avec ce que tu nous dis Kojak il y a ce côté finalement où sentir le foot c'est sentir les bons coups vis-à-vis du recrutement et l'idée c'est quand même qu'on n'a pas spécialement cette senteur du joueur qui va arriver de cette jeunesse qui va nous apporter quelque chose ou encore de ce krach qu'on va découvrir avant tout le monde c'était notre force c'était notre force et aujourd'hui on l'a plus et c'est vrai que des promesses des paroles plein de choses Jean-Michel Alas en a plein la direction du club en a eu plein aussi et c'est vrai qu'aujourd'hui on est en droit de se dire qu'on en a ras-le-bol de tout ça et qu'on veut vraiment une équipe compétitive mais malheureusement on va attendre de voir le mercato d'hiver on va attendre de voir aussi le sort Bruno Genesio dans les prochains mois et j'espère en tout cas que tu ne seras plus déçu par la suite même si je suis entièrement d'accord avec toi là-dessus on passe à Jocelyn Privat sur Facebook salut Jocelyn bienvenue à toi et merci d'être avec nous quand on garde les jeunes vous pleurez quand on les vend vous pleurez bah oui mais après c'est un juste milieu je prends l'exemple de Goebbels Goebbels dans l'attitude je suis d'accord le gamin voulait partir c'est peut-être vu plus grand que les autres c'est peut-être vu ailleurs mais en même temps quand on garde un mec comme Maulida qui peut nous apporter énormément mais attention il peut nous apporter énormément le joueur aux côtés d'Embélé peut-être dans un autre système de jeu sur un côté droit sur un côté gauche il y a des choses qu'il peut apporter et dans la mentalité le garçon était lyonnais à fond il était du même style que Tolisso du même style Kuntiti il se battait pour ses couleurs et on lui a dit bah t'es gentil mon grand Nice a fait une offre à tant de millions d'euros donc on te lâche alors oui par moments on a tendance à être déçus de se dire bon les jeunes partent mais en même temps quand on les garde regardez cette superbe équipe qu'on a sortie quand même on peut pas pleurer quand on garde nos jeunes c'est pas possible c'est pas possible quand on voit le niveau qui a été proposé sur cette fameuse année où on était censé se faire dérouiller par toutes les équipes du tableau de Ligue 1 mais incroyable on sort à la cadette on sort à Tolisso on sort à Oumtiti qui certes sur les premiers sur les premiers matchs n'ont pas non plus un très très bon niveau mais c'est venu petit à petit et on a construit deux champions du monde trois avec Fekir alors quand même non on va pas se mettre à pleurer quand on garde nos jeunes bien évidemment que non Mathéo sur Facebook à mon avis Mathéo bonsoir bienvenue sur le débat de Sacha et merci d'être avec nous à mon avis on aura dû vendre Fekir et ben t'as pas tort t'as pas tort parce que d'une certaine façon Fekir aujourd'hui si je devais le remettre en question sur un certain point c'est le côté capitana leader on n'arrive pas à voir spécialement les coulisses de l'OE j'aurais bien aimé qu'on voit un petit peu les mêmes choses que ce qui a été vu pendant la coupe du monde et aujourd'hui j'espère qu'on aura l'occasion peut-être de voir d'autres choses mais on sait pas qu'il relie là on sait pas ses prises de parole en général je sais pas si vous voyez mais en conférence de presse même en coupe du monde ça a été assez timide ça a été assez timoré ça a pas été assez impactant même si il a aujourd'hui cette expérience des grands rendez-vous qui va certainement nous apporter le vendre oui et non oui et non parce que Fekir aussi peut être un moteur dans le sens où s'il y a des jeunes qui arrivent derrière ben ils vont pouvoir l'avoir comme mentor et ça ça peut être aussi un bon point le souci c'est qu'aujourd'hui malheureusement je pense que Nabil Fekir depuis sa blessure a du mal à retrouver son niveau de jeu même si il est quand même décisif dans pas mal de matchs mais en même temps c'est un avis divergent sur ce point là même si sincèrement une belle plus-value sur un joueur comme ça ça aurait pu être intéressant mais quitte à ce qu'on reconstruise derrière parce que vous êtes pas sûr que Olas n'aurait pas vendu Fekir et dit derrière les gars c'est bon on ferme la boutique on a ce qu'il faut on a ce qu'il faut et aujourd'hui le problème il est peut-être là donc à voir ce que ça va donner dans le futur on passe à Joss Lopez sur Facebook salut Joss merci en tout cas d'être avec nous ce soir on a de gros problèmes de recrutement il n'y a pas de ligne de conduite depuis plusieurs saisons alors c'est pas qu'il n'y a pas de ligne de conduite parce qu'on a quand même souvent les mêmes profils de joueurs qu'on va chercher on a un Florian Maurice qui s'attache quand même à essayer de faire venir des grands noms qui je pense n'a pas les moyens de travailler n'a pas les moyens de travailler comme peut-être un Genesio n'a pas les moyens de travailler avec un Jean-Michel Olas comme peut-être voilà tout ce club est bridé par moments et je pense que sincèrement il faudrait peut-être se remettre au goût du jour et donner les clés à Florian Maurice sur certains détails sur certaines choses alors je ne sais pas si vous avez vu mais dernièrement il y a eu il y a eu un renforcement au niveau de la cellule de recrutement puisque je crois que c'est un ancien gardien qui a rejoint Florian Maurice donc voilà on va peut-être voir ce que ça donne s'il y a de nouvelles idées et après ça reprend un petit peu de Joss ma ligne de conduite qui disait voilà on avait tendance à sortir à sortir pas mal de joueurs des pépites brésiliennes etc aujourd'hui malheureusement on ne le fait plus et le problème c'est que voilà il faudrait peut-être retrouver cette idée là même si le Brésil aujourd'hui est compliqué ils ont compris qu'ils avaient des joueurs de talent et des fois c'est un petit peu chaud d'aller recruter des joueurs comme ça on passe au message de Dylan Dylan Monsoir Dylan Barbier le club manque d'ambition tout simplement Alas préfère s'occuper de la communication que des choses vraiment importantes alors Dylan je t'invite à revoir alors je ne sais pas si tu étais là sur le premier débat c'est vrai que c'est un débat qu'on a lancé Jean-Michel Olas senti encore le foot et c'est vrai que voilà ton commentaire reprend un petit peu cette idée là et cette conclusion et cet avis que j'avais de dire qu'aujourd'hui peut-être qu'il est un petit peu dépassé et c'est vrai que ça se ressent dans les stratégies de recrutement avant il était beaucoup plus sûr de lui beaucoup plus dans l'idée de développer de développer le club d'avancer et aujourd'hui le problème c'est qu'on a plus spécialement cette ligne de conduite et c'est un petit peu compliqué effectivement notre président montre peut-être aujourd'hui ses faiblesses et peut-être qu'il y aura du changement à porter de ce côté là en tout cas l'avenir nous le dira message de Kevin Kevin Osem Osem Kevin bonsoir merci d'être avec nous je ne suis pas satisfait du mercato il manque un milieu d'expérience et un coach alors milieu d'expérience oui et non parce que d'une certaine façon on a le côté on a le côté quand même voilà Ndombele et Touzard qui apportent énormément de par leur jeunesse et qui ont aussi une fraîcheur physique qui est importante surtout à ce niveau là après c'est vrai qu'un milieu de terrain d'expérience ça n'aurait pas été trop je pense plus sur le côté de l'attaque de mon côté parce que c'est vrai qu'un joueur qui a l'habitude de planter un ou deux buts par match et qui justement fait preuve d'un certain niveau de jeu et aussi d'une capacité à changer des matchs ça apporte beaucoup le milieu de terrain on l'a dans l'ensemble on l'a peut-être avec un ou deux joueurs avec un petit peu moins d'expérience mais ça peut être intéressant aussi on passe au message de Rob Garel Rob Garel bonsoir merci d'être avec nous je suis satisfait du dernier mercato malgré le fait qu'on garde Cornel tu peux pas dire ça on peut pas dire ça c'est pas possible le fait d'être satisfait de ce dernier mercato c'est juste je suis désolé de le dire mais c'est une aberration on peut pas se satisfaire de deux joueurs quand on vend pour 60 millions quand on a le potentiel pour envoyer du envoyer entre guillemets Dubois et recruter pas mal de joueurs on peut pas on peut pas fonctionner comme ça c'est pas possible c'est pas possible de fonctionner comme ça le fait qu'on ait gardé Cornel oui Cornel oui Cornel sincèrement moi honnêtement Strasbourg le signait je l'emmenais en train voire en vélo donc bon ça aurait pu être intéressant aussi mais le souci c'est voilà aujourd'hui on peut pas on peut pas on peut pas se concentrer là dessus et dire sincèrement qu'on est satisfait du mercato ça manque de joueurs la liste de la liste de la liste des champions on est le reflet même ça manque d'expérience ça manque de joueurs de renom et j'espère sincèrement que les choses vont peut-être changer sur le mercato d'hiver en tout cas je le souhaite voilà en tout cas je vous remercie vraiment tous pour vos réactions c'est très sympa en tout cas de débattre de tout ça avec vous n'hésitez pas si vous avez encore des commentaires le débat est ouvert je veux dire on ne le fermera jamais là dessus et l'idée c'est surtout de poser de poser encore encore pas mal d'autres sujets qui peuvent être sujets d'autres débats après et qu'on se fera un plaisir de développer en tout cas on en vient donc au résultat du sondage donc qui a été lancé par la page football donc on en est là sur facebook vous êtes 23% à être satisfaits du mercato de l'OL et 77% à ne pas l'être donc je suis heureux de constater que vous êtes quand même dans l'ensemble d'accord avec moi sur twitter 4% d'accord 4% pardon pas d'accord et 96% d'accord donc on a encore sur la même tendance et enfin sur instagram 30% d'entre vous sont fans sont fans du recrutement de l'OL de cette année et 70% donc voilà la tendance se confirme on est un petit peu dans la même idée et voilà je suis très heureux de voir en tout cas qu'on partage le même avis et qu'on a un petit peu les mêmes idées en tout cas j'ai été ravi de débattre de tout ça avec vous d'avoir vos solutions parce que c'est vrai qu'on a eu pas mal de réactions et je vous en remercie en tout cas je vous rappelle donc que vous pourrez retrouver l'intégralité de ce débat sur youtube sur le compte football69 bien évidemment je vous invite aussi à réagir à donner votre point de vue et surtout à lancer des idées de débat à lancer des sujets on est là pour étudier tout ce qui peut tout ce qui peut se dire sur notre club adoré et en tout cas j'espère sincèrement que je vous retrouverai nombreux pour le prochain débat de Sacha qui aura lieu lundi prochain on penche sur le sujet vous inquiétez pas je vous souhaite en tout cas à tous une excellente soirée je vous remercie d'avoir été fidèle et je vous dis à très bientôt et n'oubliez jamais c'est pas la mienne mais celle de Bartrusa bien évidemment l'Olympique le nez est une formidable raison d'être heureux bonne soirée à tous à bientôt